Et maintenant, voici mon CDD. Toujours en CDD. Tom Villa ! Ça va ? Ça va, Thierry ? Super ! Notre première invitée, elle a explosé en même temps que Joe Estar. Alors, c'est pas cool chaîne avec NTM, mais c'est Nedra Yadi dans Police. À la base, Nedra s'était fait remarquer dans la mouette de Tchékov. Et Catherine Bria, elle, c'était dans le pigeon de Christophe Rocancourt. À chacun son oiseau. Et puis là, vous en avez parlé, Thierry, Nedra, elle joue dans une pièce de tête qui s'appelle Justice. C'est une pièce qui est portée que par des femmes, de la mise en scène en passant par les comédiennes, même les techniciens, il y a beaucoup de femmes. Voilà. Non, attendez, pas de vente, parce qu'en fait, la semaine dernière, j'ai pas vu Marlène Schiappa partir, donc peut-être qu'elle est encore là parmi vous. Non, non, elle était ravie, Marlène, je te jure. Ça allait très bien. En tout cas, le spectacle s'appelle Justice et c'est une reconstitution théâtrale de l'appareil judiciaire. Et c'est une pièce sur les comparutions immédiates, voilà. Donc je suis pas producteur de spectacle, mais un conseil, là, jouez pas à Marseille, vous allez faire un bide. Vraiment, c'est... Merci. Vous jouez déjà depuis quelques jours, il paraît qu'il y a Patrick Balkany qui est venu. Et il a déclaré, c'est la première fois que j'assiste à un procès que je ressors libre. Très bon spectacle. Thierry, notre deuxième invité, c'est une comédienne, et même une très bonne comédienne, c'est Mademoiselle Orianne Deschamps. Je dis d'abord comédienne, parce que vous avez beaucoup parlé de ses parents, et je fais gaffe, parce que, voilà, faut d'abord mettre la profession en avant. Vous vous souvenez, Thierry, de ce qu'on a eu hier ? Voilà. Donc, d'abord, voilà, parce qu'effectivement, Mademoiselle, vous êtes la fille de Michel Larocque dans le film, brillantissime, et dans la vraie vie aussi. Et voilà, on va pas se reprendre des emmerdes. Alors Orianne est surtout grand reporter de guerre. Oui. Ah putain, on a oublié de le dire. C'est ça. Non mais, Orianne, c'est une enfant de la balle, voilà, c'est ce qu'on dit généralement quand la personne est née dans le métier. Non mais je suis sûr qu'il y a des gens malveillants qui disent, ah d'accord, elle est comédienne, elle joue dans le film de sa mère, de toute façon, le cinoche, c'est Magouille et compagnie, copinage. Enfin, quand il y a un gamin qui reprend la boucherie ou la ferme de son père, on ne dit pas, ah, il est agriculteur. Et voilà, ça c'est bien, Magouille et compagnie, copinage et tralala. En tout cas, voilà, vous jouez dans le film avec votre maman et ce n'est pas donné à tout le monde. Regardez Clara Morgan, même si elle avait voulu, sa mère, elle n'aurait pas pu. Voilà, donc il faut faire très, très attention. Ce soir, Thierry, on a aussi deux grands chefs en plateau et pourtant on ne va même pas manger. Alors autant qu'on reçoit Bruel, ça ne me dérange pas qu'il ne chante pas. Mais là, c'est quand même con. C'est Philippe Etchebest et Jean-François Piège. Nous, on ne va pas manger, mais eux, si. Deux très, très grands chefs, deux maestros de la cuisine. Enfin, il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais comme l'autre est très costaud, je n'irai rien. Non, j'ai eu la chance de venir manger une fois chez Jean-François Piège. Oui, ma copine avait trouvé ça extraordinaire. Mon banquier, très cher. Mais en tout cas, non, mais parce qu'il faut comprendre que ça coûte très cher dans ce restaurant. Ce qui coûte très cher, c'est les serveurs, le cuisinier, c'est la main d'oeuvre. Voilà, vous savez quoi, vous n'emmerdez pas, faites un buffet. Vraiment, je suis prêt à venir avec mes couverts et je veux bien faire la plonge derrière. Vraiment, non. Et vous avez fait un petit jeu de mots, voilà, parce que le nom de Jean-François, c'est Piège. Et c'est vrai que comme nom de famille, pour un cuistot, ce n'est pas terrible. Pour un mec qui fait des caméras cachées, à la limite, pourquoi pas ? Jacques Toubou aurait pu ouvrir un resto. C'est vrai. Et en même temps, heureusement qu'on ne choisit pas son métier par rapport à son nom de famille. Parce que Bernard Laporte, il bosserait chez Leroy Merlin. Et Noël Mamère, il serait femme au foyer. Donc, fatalement, c'est énorme. Alors que, du côté des noms de famille, Etchebest, c'est formidable, c'est formidable. Non, 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 Etchebest, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire la nouvelle maison. C'est ça, bravo. Ouais, putain de maison, hein. T'as vu les murs porteurs ? Par contre, la toiture s'est barrée depuis un long de temps, mais bon, c'est pas grave. Et là, ils reviennent pour Top Chef, voilà, qui est une nouvelle saison, c'est la neuvième. Vous savez, Top Chef, c'est cette émission où à chaque épreuve, il y a quelqu'un qui crie, il vous reste 30 secondes, c'est la pire émission pour un précoce, et euh... Non, mais c'est fou. Non, mais c'est vrai, et Top Chef, c'est quand même la seule émission la plus frustrante de la télévision. Tu regardes pendant des heures des mecs faire des trucs incroyables à manger, toi, t'es sur ton canapé avec un McDo, c'est comme regarder un film avec Monica Bellucci, avec ta grand-mère à côté, c'est délueur. Thierry, notre cinquième invité, contrairement à un mandalier, il a toujours assumé sa moustache, c'est M. Roland Magdane. Ah, ouais ! Roland Magdane, près de 50 ans de carrière, il y a son spectacle qui va être quoi, 4 ? 40. 40 ? Ah, j'ai 45 au fond. Mais normalement, c'est 40 ans de One Man Show, avant, il y a eu la partie de l'iceberg. Bon, Roland Magdane, tu vas pas commencer à nous casser les couilles. Il y a un moment, ça va. Il y a un moment... Ah, merde. Non, et attends, j'ai retrouvé une photo sur Internet qui est extraordinaire de Roland, parce que Roland Magdane a eu une vraie carrière américaine. Et ça, voilà, on le dit peut-être pas assez. Alors, regardez, j'ai trouvé une photo. Bim, claque. Est-ce que vous avez... Ah, ouais ! Regardez, le trombinoscope incroyable. Regardez, il y a Jay Leno. Jay Leno qui animait pendant plus de 12 ans, vous savez, le Two Night Show avant Jimmy Fallon. J'ai même fait ça. La première partie, vous avez fait de Jay Leno ? Oui, oui, Jay Leno. Regardez, il y a Bill... Attendez, comment que là, qui s'appelle ? Lui... Ah, oui, Bill Terrell, extraordinaire. C'est le sosie d'Elise et Moon. On a Cyril Hanouna qui est juste là, avec une chapka. Non, mais... Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, l'un des plus grands humoristes au monde. Et dessus, on a aussi Roland McDan qui est juste là. Ouais, mais toi, c'est dément. C'est extraordinaire. Et en 2014, Roland, il a participé à la tournée Les Éternels Rues du Rire. Voilà, c'est comme H-Tandre, sauf qu'au lieu du gaufret, c'est Popec. Putain, les boules, tu commences avec Seinfeld, tu finis avec Popec, quand même. Tu pourrais être à Los Angeles avec des putes. Et là, t'es à Montélimar en Ouibus. Franchement, c'est dégueulasse. En tout cas, et tout à l'heure, vous allez recevoir Jeff Panaclock. C'est le ventriloque le plus doué de sa génération. En même temps, c'est facile, c'était le seul. Et le nouveau spectacle s'appelle Jeff Panaclock Contre-Attaque. C'est comme Star Wars, l'Empire Contre-Attaque. Sauf qu'évidemment, c'est moins dangereux de mettre la main dans Jean-Marc que dans Chewbacca. Chérie, bonne émission. Merci, c'était le cas de vous-là. Bon, c'est dégueulasse. On retrouve la semaine prochaine. Et ici, là, c'est la pli, Mike Canard. Voilà. Sous-titrage ST' 501